Voici la première planche où apparaît Lucky Luke en 1946. Petit, le visage rond, le menton massif. Il faudra une quinzaine d'aventures avant que Maurice ne trouve sa forme définitive. Le personnage au début ressemble beaucoup à un personnage de dessin animé, jusque vers 54-55. Il cherche, donc il change de style, il utilise des trames. Et en fait son personnage grandit de plus en plus, s'allonge de plus en plus. Si Lucky Luke est né, c'est parce que son père était fan de western. L'inspiration directe c'est Gary Cooper, parce que Gary Cooper dans ses films roule, c'est ce qu'il y a d'une main. Et donc Lucky Luke le fait aussi. Lucky Luke va passer du noir et blanc à la couleur et de l'ombre à la lumière, lorsque Maurice fera la rencontre de Goscinny, qui signera les scénarios. Maurice et Goscinny sortent deux aventures par an. Un patrimoine de 70 albums, vendus à 300 millions d'exemplaires et traduit en 29 langues. C'est à la fois le héros de l'enfance, il y a aussi la dimension parodique, l'ironie. On lit d'une certaine façon quand on est enfant, on le lit avec un autre regard, et toujours autant de plaisir quand on est adulte. Paradoxalement, Lucky Luke n'a jamais réussi à s'implanter en Amérique. Dans cet entretien, Maurice explique que là-bas, la censure lui interdisait de représenter les Mexicains en train de dormir, ou les Chinois tenant un pressing. Maurice n'a jamais cédé au politiquement correct, seule concession, la cigarette, troquée contre un brin d'herbe.